Coucou les petits loups, dans ce tuto on va peindre de jolis dinosaures, donc vous pouvez sortir tout votre attirer de peinture. Alors plus précisément, il va vous falloir une grande feuille pour protéger votre table, une feuille pour faire votre peinture, une palette pour mélanger vos couleurs. Pour faire nos dinosaures, on va avoir besoin de peinture verte, on va avoir besoin de marron, de rouge et d'orange pour faire notre volcan. Et en plus, on va rajouter du jaune, du noir, et on fera peut-être des mélanges à la fin, on verra. Un pot d'eau pour pouvoir rincer vos pinceaux, quelques pinceaux, et un petit torchon pour pouvoir vous essuyer pour éviter les bêtises. Alors les enfants, pour commencer notre dessin, pour faire notre dinosaure, je vais d'abord faire un espèce de petit croquis au crayon, pour que vous soyez plus à l'aise une fois qu'on passera à la peinture. Donc on va faire tout d'abord un tyrannosaure. Vous savez, c'est le méchant dinosaure. Donc pour faire le tyrannosaure, on va faire d'abord son corps. Donc son corps, c'est comme un œuf en fait, et on va faire une boule au milieu là, il faudra que ce soit son corps. Donc vous faites quelque chose comme ça, voilà. Dites-vous que là c'est un croquis, c'est juste pour établir les limites de notre dessin. Donc à la fin, ce ne sera pas exactement comme ça. Donc maintenant on va faire la queue. Donc hop, on va lui faire une patte qui touche le sol, pour qu'il tienne debout ce petit tyrannosaure. Hop. Une deuxième patte, parce qu'il est en train d'avancer. Donc on va la faire comme ça. Hop. Voilà. Il faut lui faire ses deux petits bras à l'avant. Donc on va en faire un comme ça. Et un comme ça. Et après, il faut faire son cou. Donc son cou, il est comme ça. Et sa tête, il faut qu'elle parte. On va faire exactement comme ça, donc un peu un œuf. Sauf qu'au lieu qu'il soit droit, il va être comme ça. Donc vous faites une boucle comme ça. Voilà. Sachant que cette partie-là ne sera pas fermée, et que ce seront ses dents. Donc voilà notre croquis de tyrannosaure. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un pteranodon. Le pteranodon, c'est un oiseau dinosaure. Donc il est super sympa. Donc pareil, on va lui faire un corps en forme d'œuf. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Deux ailes. En fait, tout ça pour faire le tyrannosaure. Il est en train d'essayer d'attraper le prétanodon. Et c'est pour ça qu'il court. Donc voilà. Voilà pour ses ailes. Maintenant, on va faire sa tête et son bec. Donc lui aussi, il a un petit coup. Une tête aussi en forme d'œuf. Une crête. Et un bec. Voilà comme ça. Donc ça, c'est les croquis de notre dessin. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. Donc pour faire la peinture, je vais vous demander de prendre un pinceau. Et on va d'abord faire le sol de notre dessin. Donc le sol de notre dessin, on va dire que c'est de l'herbe. Donc on va prendre le verre. Voilà. Et on va en mettre un peu partout sur le sol. Vous voyez, évidemment, vous pouvez passer sur nos croquis. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on sache que ce sera plus tard l'emplacement de notre dinosaure. Vous pouvez bien diluer la peinture. Pas la peine que le sol soit trop foncé. Donc on en met bien partout. Et sur la gauche de notre dessin, une fois qu'on aura terminé, on va pouvoir faire un beau volcan. Donc voilà pour notre sol. Maintenant, vous pouvez reposer votre pinceau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre volcan. Donc vous prenez un pinceau. On va avoir besoin pour notre volcan de peinture marron. Donc j'en mets dans ma palette de couleurs qui est là. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Et en plus de mes deux mains, je vais avoir besoin de mon tissu parce qu'évidemment, je m'en suis mis plein les doigts. Donc maintenant, vous mettez votre pinceau dans la peinture marron. Et on va faire un beau volcan. Donc c'est un volcan. C'est comme une montagne, sauf que le haut du volcan est plat au lieu d'être pointu. Donc on part de là. Et on va faire comme ça. Voilà. Donc toute cette partie, vous pouvez bien la peindre en marron. Hop. Alors je ne sais pas si vous avez déjà appris ça à l'école, mais quand un volcan est en éruption, il crache de la lave. La lave, c'est comme du feu. On se forme... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? C'est une sorte de pâte qui sort du volcan et qui brûle tout sous surpassage. Donc ce qui sort du volcan, c'est toujours de la couleur du feu. On va prendre notre pinceau. On va le tremper. Ce n'est pas la peine de le rincer beaucoup parce que comme ça, ça va foncer un peu notre rouge. Vous le mettez dans le rouge et on va faire l'éruption de lave. Et à l'époque des dinosaures, beaucoup de volcans étaient en activité alors qu'aujourd'hui, beaucoup sont éteints. Donc vous prenez votre pinceau, vous le remettez à la peinture jaune. Pareil, ce n'est pas la peine de très bien le rincer parce que de toute façon, il faut que les couleurs se mélangent. Et voilà, notre volcan est terminé. C'est un peu comme un feu d'artifice, un volcan. Maintenant, on va s'occuper de notre dinosaure. Donc pour notre dinosaure, on va prendre du vert plus foncé pour pouvoir le faire. Donc si vous n'avez pas de vert plus foncé dans vos couleurs, vous prenez du vert normal, vous le mélangez avec du noir et ça va vous faire un vert plus foncé. Après, si vous voulez faire votre dinosaure rouge, bleu, ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez les enfants. C'est votre dessin. L'essentiel, c'est que vous passiez un bon moment comme d'habitude. Donc on va prendre un pinceau d'une taille moyenne. On le rince bien. Et maintenant, je vais le mettre dans la peinture verte et je vais faire mon dinosaure. Donc je ne sais pas si vous les voyez encore, mais il y a les formes que j'ai faites tout à l'heure pour préparer mon dessin. Donc je vais suivre ses traits pour peindre mon dinosaure. Donc vous voyez, on lui avait fait une espèce de forme d'œuf. Donc je respecte la forme. Alors évidemment, si vous n'allez pas exactement comme sur les traits, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que la forme de l'animal soit respectée. Après, les dimensions exactes, on s'en fiche complètement. l'essentiel, c'est qu'il ait une tête de dinosaure et même, je dirais plus, de tyrannosaure puisque c'est le plus méchant de tous les dinosaures qu'on est en train de peindre. Voilà. Je mets bien de la couleur partout pour qu'on voit bien son corps. Maintenant, je vais faire sa queue. Pareil. Je continue avec le vert et je fais sa queue. Alors je sais qu'on n'est pas de la même génération. Moi, quand j'étais petite, il y avait un dessin animé qui s'appelait Denver, le dernier dinosaure. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille de demander à vos parents de le voir parce que c'était très sympa comme dessin animé. Et c'était un gros dinosaure comme ça. Alors maintenant, je vais faire ses pattes. Hop. Je remets, je m'étais un peu décalée, je remets ma feuille de dessin sur mon fond parce que je ne veux pas salir ma table. Vous non plus. Ce ne serait pas une très bonne idée. Maintenant, on va faire la deuxième parce que n'oubliez pas que notre dinosaure, il est en train de courir pour essayer d'attraper celui-là et le croquer. Il a faim. Autant beaucoup de dinosaures sont des herbivores, ils ne mangent que des arbres, autant le tyrannosaure est totalement carnivore. donc il mange les autres. Les autres animaux, les oiseaux. Là, il cherche à manger donc il va vite. Maintenant, on va faire son cou. Et pour son visage, allez un peu plus doucement les enfants parce qu'il ne faut pas peindre cette partie parce que c'est la partie des dents. Je ne veux pas qu'on fasse des bêtises. Donc voilà, on fait sa tête bien arrondie. Et là, hop, hop, et voilà. Donc maintenant, je vais remettre juste un peu plus de couleur parce que je trouve qu'il est un peu clair mais ça, c'est facultatif. C'est moi qui veux le faire. Je ne sais pas quelle couleur vous avez choisi mais j'espère que ça rend bien. Donc voilà pour notre beau tyrannosaure. Je ne sais pas vous mais moi, je l'aime beaucoup. Alors maintenant, on va s'occuper de l'oiseau qui s'appelle donc un pteranodon. Donc le pteranodon, on va le faire avec des ailes jaunes. Alors je ne sais pas vous mais moi, j'ai quand même beaucoup de mal à le prononcer. Alors, on lui... Oh ! Heureusement que j'ai une protection. Donc, je vais lui faire ses ailes. On va lui faire le corps rouge. Alors, j'aurais dû gommer mes traits. Maintenant, c'est trop tard. Si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez le faire encore. donc voilà. Ça, c'est son bec. Et je vais lui faire le corps, le cou et la tête rouge. Donc, je reste bien mon pinceau. Je mets dans la peinture rouge et voilà. Je lui fais son corps. Son cou. Pardon, j'espère que vous voyez bien. Son, sa tête et la crête qu'il a sur la tête. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au détail de notre dessin. On va faire ce qu'on appelle un cerclage. C'est-à-dire qu'on va entourer notre dinosaure pour qu'il ressorte plus et entourer notre oiseau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un feutre qui soit à peu près de la couleur de ce qu'on avait fait pour le tyrannosaure et on va passer un cou autour pour bien délimiter la partie du reste. C'est pour lui donner un peu plus de profondeur dans le dessin. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. je pense que ça va surtout être utile pour ses dents. Hop. Et sa tête. Donc, voilà. Je vais faire pareil pour notre oiseau. Je prends un feutre jaune pour les ailes. Alors là, on ne voit pas du tout ce que je fais. donc ça ne sert à rien. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, je vais prendre un feutre noir pour fermer son bec. Comme ça. Je vais faire pareil pour le tour de ses ailes. Comme ça, vous le verrez mieux. on va lui faire un oeil. On va lui faire un oeil. Il faut quand même le pauvre penser à lui. Il doit avoir sacrément la frousse parce qu'il a un tyrannosaure qui lui court derrière. Maintenant, je vais prendre un pinceau, un petit pinceau avec de la peinture noire dessus pour faire l'oeil de mon tyrannosaure. Je vais lui faire ses narines. Je vais appuyer ses dents. Et voilà. Les enfants, vous pouvez signer votre dessin. Il est terminé. Voilà les petits choux, c'est fini. Voilà notre beau dessin de dinosaure. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer les photos sur tutokit.com. Ça me fera vraiment plaisir de voir vos dessins. Vous pouvez demander à vos parents de vous aider. Et à très vite, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada